Musique Moscou n'est qu'à 4 heures d'avion de Bruxelles. Et pourtant, cette ville paraît plus lointaine que New York ou Tokyo. Elle se situe à la même latitude qu'Edimbourg et on ne peut s'empêcher d'y penser comme à une ville du Grand Nord perdue dans une immensité neigeuse. Tout près de nous, Moscou se trouve à une distance psychologique considérable. L'Occident retrouve son propre visage à Casablanca, à Johannesburg, à Sao Paulo. Il ne le retrouve pas à Moscou. On pénètre le mystère et il se reforme derrière vous. C'est un mystère vivant. C'est le peuple de Moscou, les 7 millions de moscovites qui vous isolent du monde par leur indifférence passionnée. Peut-être reconnaissez-vous cette jeune femme. Le monde entier connaît son visage. Dans l'esprit de milliers de personnes, elle représente la jeune fille russe. Car pour des milliers de personnes, il faut que la jeune fille russe soit représentée comme l'image explicative d'une chose très étrange et très étrangère. Seul le peuple de Moscou ne la reconnaît pas. Il n'a pas besoin d'images pour apprendre ce qu'il est. Comme il n'a pas besoin de publicité pour apprécier son gvasse. Cette boisson douceâtre et rafraîchissante fait à base de pain fermenté. Et que le monde entier puisse vivre sans connaître le gvasse le laisse parfaitement indifférent. Les russes ne cèdent pas au devoir de curiosité que se ferait un occidental attentif. Par exemple, il ne se retourne pas pour voir dans la vie celle qui, à l'autre bout d'une file interminable, va incarner dans quelques instants pour lui, sur l'écran panoramique du cinéma Rossia, le personnage le plus célèbre de la littérature russe, Natacha Rostova. Insensible à la publicité, non conditionné par les impératifs commerciaux, indifférent à la vie privée de ce que nous appelons des vedettes, le moscovite est un spectateur redoutable. Il a appris à formuler sa propre critique et ne se laisse guère influencer par des arguments étrangers au spectacle. La nouveauté n'a pas le mérite que nous lui attribuons. Pour lui, l'art n'existe que s'il est engagé sur le chemin difficile de la perfection formelle. Alors, comment vit à Moscou une actrice qui, à Paris, subirait le sort d'une vedette ? Ludmila Savelyeva habite le classique petit appartement de quatre pièces dans un classique immeuble préfabriqué de la banlieue rapprochée de Moscou. Elle fait elle-même la cuisine, ne possède pas d'automobile et touche pour son incarnation de Natacha dans « La guerre et la paix » ce que touche n'importe quelle actrice qui tient un premier rôle en Union soviétique, que ce soit dans un film à budget modeste ou dans une superproduction destinée à l'exportation. Ludmila a rencontré Sacha Sbrouyev, qui joue également au théâtre et au cinéma, il y a trois ans, à l'occasion d'une fête à la maison des acteurs. Ils se sont mariés l'année suivante et ils vivent dans une atmosphère de fantaisie prime sautière où on ne s'embarrasse ni de l'argent, ni de la gloire, ni de l'exiguïté du logement, ni de trop de manières. On ne peut pas dire que Moscou regorge de distraction, si bien que l'on a souvent recours à un passe-temps qui, malheureusement chez nous, est passé de mode, la conversation, qui avec les Russes évolue rapidement vers la discussion. C'est le principe de la table ouverte pour les amis. On s'annonce et on arrive. Ce sont pour la plupart des acteurs, des décorateurs, des metteurs en scène. On sort l'inévitable cognac, on l'accompagne de ce qui se trouve dans le frigo et on discute, généralement des nouvelles pièces créées ou en préparation. A Moscou, où l'information est rare et conventionnelle, c'est la conversation qui tient lieu de rubrique à Potin. C'est parti, c'est parti. Dans ce monde, Ludmilla Savilyeva constitue néanmoins une exception, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est l'unique exemple d'une actrice qui a vécu à peu près au même rythme que le personnage qu'elle a incarné. Il s'est écoulé cinq ans entre le moment où elle a vécu le premier bal de Natacha dans le décor des studios de Mosfilm et celui où, dans un autre décor des mêmes studios, elle a vécu son désespoir et la mort du prince André. Incontestablement, ce rôle l'a marqué, d'autant plus qu'il était le premier et le seul jusqu'à présent. Il l'a marqué davantage que ses tournées à l'étranger et ses réceptions triomphales à Milan, à Paris, à Tokyo ou à Bruxelles qui n'ont pas pu altérer la simplicité de son comportement et Sacha et Moscou l'ont retrouvée plus russe que jamais. On a dit que toutes les jeunes filles russes se retrouvaient dans Natacha. C'est un peu simplifier les choses, mais en tout cas, c'est un sujet à propos duquel toute jeune fille russe a son opinion. Ce que je pense de Natacha, comme le personnage du roman de Tolstoy, je crois que c'est un personnage parfait, mais si vous voulez dire du personnage du cinéma, ça ne me plaît pas, parce que je crois qu'on ne peut pas transmettre l'oeuvre telle que « La guerrilla et paix » de Tolstoy sur l'écran. Je crois que l'oeuvre littéraire vit seulement une fois comme l'oeuvre littéraire. C'est pourquoi je n'admets pas cette incarnation sur l'écran. Il me semble que son personnage a été très difficile à incarner parce que nous autres, les Russes, nous avons une image très nette, très stricte de chacun des personnages de cette grande épopée. Pour nous, ce sont des personnages devenus nationaux. Et alors, ce rôle a été le plus difficile parce qu'il y avait, nous avons déjà vu la version américaine. Et il me semble qu'après, c'était un peu dur pour Natacha Saville de tenir ce rôle. Mais il me semble qu'elle a réussi, très réussi, son personnage. Et j'ai eu l'impression d'avoir vu une vraie Natacha telle qu'elle est dans l'épopée de Tolstoy. En général, c'était très difficile de choisir, je crois, une héroïne pareille à Natacha décrite par Tolstoy. Et je crois que Bundartchuk a réussi. C'est le meilleur choix, d'après moi, dans ce film. C'est justement cette actrice. Une jeune fille russe, c'est tout d'abord une fille très naturelle, n'est-ce pas ? Et je crois que dans la conduite, dans les manières de Saville Léva, il y a beaucoup d'artificiels. Il y a beaucoup de scènes, des scènes qui m'a plu beaucoup. Et Saville Léva a montré son grand talent, talent d'une actrice extraordinaire. Natacha Saville Léva, c'est une jeune actrice et elle est très sympathique. Elle a joué très bien son rôle. Léva 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 a joué très bien son rôle. Il a enchanté tous les hommes, toutes les femmes, avec sa souris ravissante, avec ses yeux brillants, et avec sa sympathie qui adore tous les hommes, qui envahit tous les cœurs, tous les cœurs, bien sûr. J'aime Moscou. J'aime cette ville parce que tant de choses m'attachent à elle. Mon travail tout d'abord est le rôle de Natacha Rostova. C'est ici, à Moscou, que durant cinq ans, j'ai été Natacha. Je me suis habituée à elle, je me suis attachée à elle, et parfois même, il m'était difficile de me séparer de Natacha. C'est ici aussi que j'ai compris ce qu'était le cinéma et le travail d'une actrice de cinéma. Je me suis fait des amis, j'ai connu Bondarchuk, qui est un grand metteur en scène, et puis, et surtout, c'est à Moscou que j'ai rencontré celui que j'aime et qui est devenu mon mari. Comment expliquer ce que j'aime à Moscou ? Je suis née à Leningrad, j'ai fait mes études à Leningrad, j'ai travaillé dans un théâtre de Leningrad, mes parents habitent là-bas, et pourtant, je suis une moscovite. J'aime le rythme de la vie à Moscou, j'aime les gens. Ce qui me plaît surtout, c'est de voir la ville changer. Moscou change à vue d'œil. Je surveille tout cela, il me semble que j'y prends une part active. Je longe une rue, et tout à coup, je rencontre un nouveau bâtiment que je ne connaissais pas. Et puis ici, tout le monde est occupé, le temps se passe à travailler, et je puis en juger d'après moi-même. Tout le monde est pressé, on n'a pas le temps. Même quand je ne tourne pas, même quand je suis libre, je n'arrive pas à me reposer. C'est tout cela que j'aime à Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvent, lorsqu'elle n'a rien d'autre à faire, Ludmilla va jusqu'au théâtre du Comsomol. C'est parti. 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 Le théâtre du Comsomol est un théâtre de jeunes, dynamique et où le choix des pièces entraîne parfois des controverses passionnées. C'est parti. 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 Ludmilla regarde ce monde avec envie. Elle veut faire du théâtre, mais elle devra pour cela suivre un cours d'art dramatique. Car aussi étrange que cela paraisse, elle n'est pas considérée comme une actrice professionnelle en URSS. Le règlement est strict, il faut être passé par une école pour pouvoir faire carrière dans la profession. L'aventure de guerre épais, si elle a signalé son talent, n'était qu'un épisode exceptionnel. Lorsque Bondarchuk a fixé son choix sur Savelyeva, elle était jeune danseuse dans la troupe du théâtre Kirov à Leningrad. A présent, elle ne dansera plus, mais elle se rappelle parfois cette époque avec nostalgie. L'aventure de guerre épais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La danse ne les inquiète pas, comme d'autres formes d'expressions artistiques, car à leurs yeux en cette matière, il n'y a pas d'aventurisme possible. Ils y trouvent ce qu'au fond, ils apprécient avant tout, un musée vivant de la perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci est la dernière prestation de Savelyeva dans « La guerre et la paix ». Il s'agit de la post-synchronisation de la dernière partie du film, ce bref dialogue entre Natacha et Pierre Bezoukov au moment de l'exode de Moscou. Le réalisateur, Serge Bondarchuk, qui joue le rôle de Pierre Bezoukov, lui donne à la fois les indications et la réplique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « L'aventure est terminée pour Ludmilla Savelyeva et cela se fait à la Russe. C'est-à-dire que l'on réserve une table dans un grand restaurant de Moscou, ici celui du nouvel hôtel Rossiya en face du Kremlin, que l'on commande de la limonade, du cognac et du vin et qu'on se laisse aller à la joie de manger, de boire, de danser tant qu'on veut et de ne plus penser à rien de bien précis, car en Russie, plus que partout ailleurs, demain est un autre jour. Encore une chose qu'il faudra que l'occidental apprenne à Moscou, c'est que lorsqu'on s'assied dans un restaurant, il convient de boire, que lorsqu'on boit, il faut manger, que la musique invite à la danse et que la danse donne soif, et que personne, personne ne comprend plus à ce moment pourquoi, diable, il faudrait que cela s'arrête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fonari Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fonari Fonari